notre paracha, paracha de Yeshev, commence La paracha nous parle de la descendance de Yaakov Avinu Elle est toledot Yaakov Yosef La descendance de Yaakov Avinu, c'est Yosef Atsadik Yosef Atsadik était le onzième garçon de Yaakov Avinu On a sauté à Louvain, Shimon, Lévi, Houdaï, Zahar, Zouloun, Dan, Naftali, Gad, Asher Pourquoi on a sauté tous ces dix ? Même quand Noé a eu des enfants Même que nous ce qui nous intéresse dans la descendance de Noé c'est Sem Parce que nous sommes des sémites Mais quand même on mentionne Ham, Yapheth Pourquoi dans Yaakov Avinu on a sauté tous les noms des enfants de Yaakov ? Tous les méfarchiens m'ont posé cette question Et j'ai pensé sur une idée originale Quand on a un enfant, ça veut dire quoi j'ai un enfant ? Ça veut dire quoi mettre un enfant dans le monde ? On sait que le monde évolue de jour en jour En avance Si tu n'es pas le fils de ton père Et tu ne te bases pas sur ce que ton papa t'a enseigné Tu dois recommencer tout à nouveau Bah où Chachem aujourd'hui ? Nous ne vivons pas dans des tentes Non plus dans des grottes Et tout ça suite à quoi ? Suite à l'évolution des générations Les premières personnes qui étaient dans le monde N'avaient pas de maison à vivre dans des grottes Ensuite les gens ne savaient pas s'habiller Ensuite les gens ne savaient pas comment manger Ils ne savaient rien Et de génération en génération on a évolué L'homme a compris qu'il fallait faire encore des choses Pour vivre plus agréable Pour faciliter le quotidien de tous les jours Et de génération en génération on évolue Si un homme veut effacer tout son passé Tout le passé de ses parents Il veut recommencer à nouveau Il remet le monde à zéro Peut-être il découvra des choses Mais normalement il est censé à souffrir Puisqu'il veut tout remettre à zéro Et donc un père quand il amène un enfant dans ce monde Déjà tout d'abord il a besoin de lui De tracer pour son fils un chemin De tracer pour son fils une route Ensuite ce qu'on va voir Est-ce que l'enfant continue le chemin Que son père lui a tracé Pour pouvoir découvrir d'autres choses Et pour évoluer Quand on parle dans les Descendants des Tzadikim On parle d'un chemin tracé De l'enfant qui va suivre le chemin de son père Et de père qui va tout préparer Pour que l'enfant puisse continuer son chemin De la même manière Que l'humanité a besoin D'une évolution Dans tous les domaines qu'il y a dans le monde Que ce soit dans les maisons Dans les voitures Dans les habits Dans la nourriture Dans la médecine Dans le savoir Dans tout Dans chaque métier On a besoin d'évoluer De cette même manière Dans la spiritualité de l'âme Israël On a besoin d'avoir une évolution Et c'est pour ça Que quand il y avait Adam Et Noé Et tous ses descendants C'était pour peupler le monde Donc peu importe On mentionne tous les noms Mais du moment qu'on va avoir les patriarches Qu'on va parler d'un chemin de l'âme Israël D'une évolution spirituelle On va parler uniquement Quand on va dire Elle est au l'edote De la même manière Quand on parle d'Abraham Elle est au l'edote Israël Avraham Olit et Israël Ishmaël N'est pas là Parce qu'Ishmaël N'a pas pris pour lui Tout cette idée De continuer à évoluer le monde Dans le point de vue Spirituel Israël A deux enfants Mais les tolédotes de Israël C'est Yahakor Si on veut voir Si on veut chercher On veut se référencer à Israël Donc qui c'est qu'on va chercher Dans la génération Yahakor La seule référence Qui ressemble Et qui est identique A celle de son père Et qui va évoluer Qui va faire évoluer L'enseignement de son papa C'est Yahakor De cette même manière Yosef Atsadik C'est Yahakor Et les tolédotes Yahakor Yosef L'enfant Qu'on va voir son père Dans son comportement Plus que tous les frères Sur Yahakor Yosef Atsadik Et qui est parti Dans la maison De son oncle Qui lui a voulu que du mal Et il a résisté De la même manière Yosef Atsadik Est parti En Egypte Dans un endroit Où on voulait lui faire du mal Où on voulait Qu'il perde Toute sa kédoucha Et il a gardé sa kédoucha Yahakor Revis-nous sur la haine Que son frère lui a donné Il a rendu avec de l'amour Il lui a offert des cadeaux Et de cette même manière Yosef Atsadik a agi Quand il a rencontré ses frères Après le moment où ils l'ont vendu Et il va Il pleure Parce qu'il a envie De les embrasser Beaucoup de choses Quand on parle de Tolédote Yahakor Yosef C'est d'essayer De retrouver Yahakor En Yosef On trouve Yahakor En Yosef Plus que Tous les autres tribus Et c'est pour ça Qu'on a sauté Les 10 enfants De Yahakor Avec nous On ne trouve pas Yahakor Dans Réhouven Comme on le trouve Dans Yosef On ne trouve pas Yahakor Dans Yéhouda Comme on le trouve Dans Yosef On ne trouve pas Yahakor Dans Isahar Comme on le trouve Dans Yosef L'essentiel De l'éducation C'est quand tu vas voir Comment ton fils Il a pris tes bonnes qualités Et il les a fait sortir Dehors Celui qui a exprimé La Neshama De Yahakor Aouin Où était Yosef Souvent on peut voir Que des qualités cachées Chez les parents Ils sont en reflet Chez les enfants Une mère de foyer Qui était là toujours A s'occuper de ses enfants Et qui a abandonné Ses propres ambitions Ses envies Sa culture Pour que ses enfants Soient cultivés Et bien on va voir Que les enfants Souvent vont choisir Dans leur vie Des métiers Qui étaient admirés Par les parents Pourquoi ? Parce que les parents En donnaient le potentiel Dans la Neshama des enfants Donc La Kedusha De Yahakor Avinu Yahakor Qui était berger Toute sa vie Qui a reçu une bracha De son père De gouverneur Le monde entier Mais qui ne l'a pas fait Parce qu'il avait 12 enfants A s'occuper 13 plutôt Puisqu'il avait une fille Aussi Dina Il fallait s'occuper d'eux Il fallait les faire grandir Dans le chemin de la Torah Il fallait traverser Des moments très difficiles Et Yahakor Qui voit son bonheur Qui voit la beracha Qu'il a reçu De son père Qui va sortir Qui va reflater Qui va être Qui va être grande Qui va sortir Qui va pas être Que dans le potentiel Qui va être dans la réalité Et le revoir Dans son fils Yosef Ça c'est Et les tolédotes Et les tolédotes Yosef 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 va exprimer Toute la force De son papa Ça c'est L'éducation des enfants Comment on sait Que nous on a été Bien éduqués Le jour où on verra Que nos enfants Feront sortir Les valeurs internes Que nous nous avons Quand on verra Que les enfants Que nos enfants Vont atteindre Un niveau de Kedoucha Que vont atteindre Un niveau de Avodat Hashem Qui était en nous caché Et qu'on n'a pas pu L'exprimer De beaucoup de raisons On va voir nos enfants Le faire C'est là qu'on peut S'assurer Qu'on a fait Quelque chose de bien Dans la vie Il est écrit Dans la Mara Que selon Béjamaï Il faut avoir Des petits enfants Pour accomplir La misère De Piriah Vérilla Il ne suffit pas D'avoir Un enfant De mettre un enfant Dans le monde Pour continuer Il faut s'assurer Que ton fils Pourra lui aussi Mettre des enfants Dans le monde De cette même manière Dans l'éducation Quand il y a Jacob Ayosef Qui sera là Pour transmettre Sa Torah Sa gentillesse Les valeurs Du peuple juif C'est là C'est là Où je peux avoir En réalité Quelque chose Qui sort de moi Une descendance Quelque chose Qui peut continuer Elle est Toledot Yaakov Yosef Que cette image De Yaakov Atsadik Yaakov Avinu Yosef Atsadik Nous accompagne Pour comprendre Qu'est-ce qu'on veut De nos enfants Toujours Quand on fait un discours Devant un public On a toujours besoin De comprendre Et de penser Avant de parler Je vais parler Devant un public Il faut que le public Qui est devant moi Je leur transmets Une idée Qu'ils ne savaient pas Ou je vais leur transmettre Quelque chose J'ai envie de leur faire Comprendre quelque chose Si je ne suis pas Avec cette idée Tout au long De mon discours Le discours Ne vaut rien du tout Même dans l'éducation Des enfants Il ne faut pas Que ce soit banal Il ne faut pas Que je parle Sans penser A ce que je dis Il faut que je Que je sois là Que j'essaye Dans ma pensée Dans ma stratégie D'amener mon fils Vers un endroit Où je veux qu'il soit Et les Toledotes Yaakov Yosef Yosef L'Israël Aved Yosef Mikol Badan Ki Ben Zekunim Hulo Ben Zekunim L'Emefarchim Explique Comme que la Gemara Elle dit Comme le tabou M'kelos Bar Hakim Hule Yaakov Avinu Tous les enseignements De Torah Qu'il avait Il les a transmis A Yosef Et nos sages Nous disent Que même le visage Du Yosef Ressemblait au visage D'Yaakov Le visage Ça s'appelle en hébreu Panim Panim Ça veut dire Pnim Quand un homme Ressemble à l'autre On dit Qui se semble Se ressemble La ressemblance C'est d'abord Le panim Qui est le pnim Le pnim L'intérieur De Yaakov Avinu L'anéchama De Yaakov Avinu Qui va sortir Sur l'image De Yosef Et Tzadik Evidemment Pas forcément Que dans une ressemblance Physique Dans une ressemblance De comportement Dans une ressemblance De valeur Quand quelqu'un voit Yosef et Tzadik Il peut dire Je vois Yaakov Avinu Je vois Yaakov Avinu Ça c'est l'éducation Ça c'est l'éducation D'avoir une stratégie Avec nos enfants De leur faire acquérir Nos belles valeurs Nos bonnes qualités Pas nos défauts Nos travaux d'attaché Ça c'est la stratégie Qu'on a besoin d'avoir Dans l'éducation des enfants Que nos enfants Aient le bon côté Qu'on a Le bon côté Que tu as toi Va refléter On doit se sentir Dans le comportement De ton fils Et les Toledot Yaakov Yosef Je vois Beaucoup de Bonheur à tout le monde Amen Et Amen